bonsoir bonsoir cher peuple gabonais il est présentement deux heures du matin ici à blois nous sommes le mardi 17 septembre 2024 je suis votre humble serviteur Wilfrido Kumba Kamitato Lenin Dandjoko je venais de recevoir un audio de madame Kiki Vigidi qui est la soeur aînée du sieur Léon Paul Batolo qui a promis manger mes couilles avec la banane parce que pour elle j'aurais menacé son cadet l'actuel directeur général de la Comiba la compagnie minière de Bawandji anciennement m'a appelé la Comilogue la compagnie minière de Bawandji madame Virginie Kiki veut me recevoir sur vous par pudeur et par respect pour ton père feu ton père Jean-François Kiki et de feu ta mère madame Kiki Ndoulou et pour le respect que j'ai pour Jason et les autres je préfère ne pas verser dans l'injure parce que j'aurais pu t'injurer et aller même très loin dans la profondeur je crois que j'aurais peut-être cassé ton mariage mais je préfère m'abstenir et rester sur l'essentiel oui tu mangeras ma bite avec la banane puisque tu es certainement une spécialiste de fellation et de gorge profonde mais je te dirais que si réellement tu es la parente ou la soeur est née de monsieur Léopold parce qu'il est né Léopold Batolo je sais que vos mamans sont des soeurs et qu'il a grandi avec vous que ce soit Mounana, Mouanda ou partout Jean-François, frère Jean-François Kiki a été un patriarche et je ne tiens pas à salir sans mémoire pour des futilités mais la réalité c'est que tous ceux qui ont eu les enfants avec les Bawandji sont dans le regret et dans la famille les enfants arrachés par les Bawandji il y en a plusieurs moi je te prendrais l'exemple de mon grand-père Otiumo qui vit misérablement aujourd'hui à Franceville dont la femme a arraché pratiquement tous les enfants mais qu'à cela ne tienne nous restons nous restons zen et sereins Madame Virginie Kiki, lorsque Batolo, votre frère, arpente les villages, les pays voisins pour aller s'abreuver des fétiches et autres pour tuer les membres des autres familles vous n'avez jamais pris le courage de venir publiquement dénoncer cela parce que vous êtes une médiocre et une pauvre prostituée de luxe aujourd'hui Samson est devenu faute de petit frère parce qu'il occupe le poste d'administrateur et directeur général de la Comilogue et que dans ses manoeuvres dolosives Batolo peut se permettre de tuer l'amboissat Batolo peut se permettre d'envoyer Adpatre Monsieur Jean Yvoutou Monsieur Batolo peut se permettre de vouloir tuer Rojemba Monsieur Batolo peut se permettre de vouloir tuer Flore Moële Monsieur Batolo peut se permettre de vouloir tuer Olivier Mokoko Monsieur Batolo peut se permettre de vouloir tuer Florent ou de vouloir tuer Pambo Monsieur Batolo peut se permettre de vouloir tuer Jules Bellounou Monsieur Batolo peut se permettre de transformer la Comiba la Comilogue entre guillemets en une société familiale Batolo peut se permettre de voler au sud de tout le monde avec la complicité des plus hautes autorités de l'Etat comme lui-même le dit et Batolo peut se permettre de tribaliser toute une entreprise au bénéfice de vous ses parents puisque je ne fais pas partie de la famille mais moi je me bats pour un Gabon intègre je me bats pour que tout chaque enfant du Gabon puisse manger à sa faim je ne dis pas qu'il ne puisse pas avoir le chômage mais regardez ce que Batolo est en train de faire tous nos investissements en Mwanda sont en train de mourir à cause d'une pollution qui ne dit pas son nom Madame Virginie, si vous avez un peu de dignité mais dites aux Mwandais de quoi ils sont en train de mourir comme des poules il y a un secret d'Etat que l'on cache aux Gabonais que Batolo cache aux populations de Mwanda lorsque vos parents Bawandji là sauront que ils seront mangés à la même sauce que nous je pense que ils chasseront Batolo comme un mal propre mais je dis, je réitère que Jean-Yves Otoulou meurt parce que c'est mon oncle paternel maternel, autant pour moi Batolo doit mourir que tu le veuilles ou pas Batolo doit mourir pour que Batolo puisse s'il a encore des intérêts s'il veut jouir des nombreux détournements occasionnés à la Communogue il a intérêt à rendre son tablier de manière volontaire mais que tu montres que tu descendes que tu ailles sécher mes couilles que tu ailles le manger avec la banane il y a une chose que tu dois retenir Madame Virginie Kiki que nul n'est infaillible je suis appelé à mourir pour la cause de Mwanda pour la cause des flottants pour la cause de ce peuple brimé par Batolo j'accepte de mourir parce que si ma mort peut régler une situation je préfère partir parce que là-bas il y a 4 mois il y a ma grand-mère qui est partie il y a quelques années il y a mon petit frère qui est parti il y a aussi quelques mois les gens qui me sont chers ma nièce qui est partie donc si moi je meurs ça ne changera rien du tout la vie on est on grandit et on meurt on est on grandit on vieillit et on meurt si la mort est frais elle ne m'effraie pas mais je dis qu'au nom de nos ancêtres si Batolo a utilisé un fétiche un médicament pour nuire à Jean-Yves O'Toole si Batolo se reconnait que il fait partie des profanateurs des tombes de Mwanda il doit mourir tu peux monter tu peux descendre j'ai dit je suis appelé à mourir si je dois mourir parce que Batolo doit mourir je l'accepterai pour libérer le peuple flottant de Mwanda quant à toi je te renvoie dans tes chères études je pensais que tu aurais agi en qualité de grande sœur pour essayer de concilier les positions mais comme tu as pris effet et cause pour ton machin de frère je te dis merci tu es plus parenté à lui qu'à moi mais je connaissais feu ton père Jean-François Kiki que tu as laissé mourir que Samson a laissé mourir que Samson a maltraité mais la vengeance est un plat qui se mange cru je ne veux pas aller au delà de quoi que ce soit je ne veux pas sortir ici les secrets de famille je préfère me taire parce que je respecte le vénérable maître Jean-François Kiki et tu n'es pas dans la loge comme nous tu n'es pas peut-être que tu es franc-maçonne ou féminin mais lorsque les éléphants se battent ce sont les gazelles comme vous autres qui en pâtissent je suis à la fois Obamba de Mwanda je suis à la fois Ndoumou de Mwanda je suis à la fois Teke de Mwanda je suis à la fois Pounou de Mwanda je suis à la fois Fandou Mwanda je suis à la fois à la fois Nzemi de Mwanda je suis tout ce que l'on appelle flottant tout ce que Bateleau maltraite si Bateleau doit mourir pour que le plus grand nombre puisse bénéficier des retombées du manganèse il mourra et Dieu frappera Bateleau je te dis tu comptes ça fait un jour il en reste 6 le compte à rebours a commencé un malheur va s'abattre sur Bateleau c'est moi qui te le dis retiens-le pour dit parce qu'il y a un Dieu le Dieu de la justice est au-dessus de nous tous mes couilles sont là tu pourras les sécher tu pourras les manger avec la banane puisque finalement tu es cannibale tu manges de la chair humaine mais ma bite est composée de chair de veine et de tout ce qu'il y a si tu es habitué aux gorges profondes ben ma queue peut te faire du bien aussi je te remercie c'était Wilfrido Kumba Kamitato Lénine Dandjogo depuis Blois-Chambord je vous remercie que ceux-là que j'aurais raté par la profondeur ou bien la nocivité de mon message qu'il m'excuse parce que je ne voulais pas verser dans l'injure inutile mais je dis cette traînée de Virginie n'a pas tenu compte de sa position d'aîné pour pouvoir concilier les positions elle a plutôt pris fait cause pour son demi-frère un certain Léopold Batolo qui rendra ses comptes à Dieu d'ici quelques jours je vous remercie et à très bientôt c'était Wilfrido Kumba Kamitato Lénine Dandjogo merci 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 – Sous-titrage FR 2021